Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la décision Bac de Loka qui s'appelle également la décision Société commerciale de l'Ouest africain. Cette décision a été rendue le 22 janvier 1921 par le tribunal des conflits. Venons-en directement aux faits. Dans une colonie, un accident s'est produit. Cet accident a causé un dommage à l'entreprise qui exploitait la colonie. A présent, étudions la procédure. La société qui a subi ce dommage a donc agi contre la colonie afin d'obtenir réparation de son préjudice, mais elle a agi devant le juge judiciaire. Ce qui a posé problème, c'est que le gouverneur de la colonie, lui, il doutait de la compétence du juge judiciaire pour statuer sur une telle affaire. Le gouverneur a alors procédé à ce qu'on appelle une élévation du conflit, c'est-à-dire qu'il a saisi le tribunal des conflits afin que ce dernier statue sur la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif pour une telle affaire. Et à présent, regardons la solution du tribunal des conflits. Ce que cette juridiction nous dit, c'est que le juge judiciaire est effectivement compétent pour statuer sur la demande de réparation d'un dommage lorsque ce dommage est causé par un service public industriel et que ce service public est géré par une personne privée. En d'autres termes, cela signifie donc que le tribunal des conflits admet uniquement l'intervention du droit privé en la matière. On peut ici y voir une première distinction entre les services publics administratifs et les services publics industriels et commerciaux. Toutefois, il faut attendre un arrêt rendu par le Conseil d'État en 1956 qui s'appelle USIA afin de vraiment pouvoir parler de SPA et de SPIC. Voilà, la vidéo est déjà terminée. Je vous remercie de l'avoir visionnée et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Dès que la vidéo sur l'arrêt USIA sera postée, je mettrai d'ailleurs le lien complémentaire dans la description afin que ce soit plus simple pour vous de vous y retrouver. En vous souhaitant une bonne journée et bon courage dans vos révisions.